On peut faire un petit exercice qui consiste à regarder s'il y a des pays au niveau mondial qui arrivent à un haut niveau de développement humain, tout en ayant une empreinte écologique soutenable. Et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucun pays qui parvient à concilier ces deux exigences. Il y a un pays qui est assez intéressant, qui arrive presque à concilier les deux, avec certaines limites quand même, c'est Cuba. Cuba arrive effectivement à un niveau de développement humain qui est très élevé et une empreinte écologique qui est à peu près soutenable. Mais en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire de Cuba, on se rend compte que ce n'est pas du tout une volonté politique qui a mené à cette relativement bonne performance de Cuba en la matière. C'est tout simplement un embargo pétrolier dans les années 90 qui a fait que par la force des choses, Cuba a été obligé de se priver d'un certain nombre d'intrants, notamment énergétiques, mais aussi d'intrants en termes d'engrais, azotés, phosphores et autres. Et du coup, par la force des choses, par le biais d'une contrainte, Cuba est arrivé à faire une transition un peu forcée dans les années 90 et 2000. Après, le modèle économique et surtout politique de Cuba est discutable par plein d'aspects, mais en tout cas, on voit que ce n'est pas un choix politique volontaire qui a permis à Cuba d'atteindre cette performance. Donc il faut que nous, volontairement, on arrive à aller vers cette fameuse sobriété qui a été une sobriété forcée dans le cas de Cuba. Il faut qu'on arrive volontairement à organiser cette forme de sobriété. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501